Musique ... ... ... à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. ... Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Mesdames et Messieurs, Comme plusieurs années auparavant, je me réjouis de prendre la parole du haut de cette tribune, d'abord pour rendre hommage à un digne fils du continent africain, Monsieur Kofi Annan, qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, après avoir marqué notre organisation d'un engagement exemplaire au service de la paix. Je salue ensuite le leadership incontestable du Secrétaire général Antonio Guterres, dans la défense du multilatéralisme fort influencé par une ONU réformée. En même temps, j'adresse mes très vives et chaleureuses félicitations à vous, Madame la Présidente, pour votre brillante élection, reconnaissance évidente de votre expérience en qualité de diplomate. Madame la Présidente, Lors de mon intervention à la 72e session ordinaire de notre Auguste Assemblée, j'avais brossé la situation interne de mon pays en affirmant sur le plan sécuritaire que grâce aux efforts entrepris, nous avions réussi à inverser la tendance dangereuse au centre du pays et à améliorer significativement la situation. Pendant qu'au nord-est, les efforts méritoires fournis par les forces de défense et sécurité nous permettaient de contenir les attaques terroristes. Aujourd'hui, la paix se consolidait au centre du pays, en témoigne la réinsertion très avancée de familles qui avaient été forcées de se déplacer à l'intérieur du territoire national ou de s'exiler dans le pays limitrophe du fait de violences déplorées. Le défi de la sécurité reste cependant entier dans la région du nord-est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endeillé seulement le territoire de Béni le 23 septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la région. En tout état de cause, ces attaques qui constituent un défi de plus à tous ceux qui ont à cœur la défense d'un monde libre, débarrassés de toute violence aveugle, ne nous empêcheront pas de poursuivre notre action en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays, et surtout d'engager d'autres efforts supplémentaires en vue de la sécurisation du processus électoral en cours. Madame la Présidente, au plan politique, en saluant les efforts fournis par toute la classe politique traduit à travers un consensus global sur le processus électoral, avec pour objectif ultime l'organisation des élections, j'avais mentionné le projet réalisé, notamment dans la constitution du fichier électoral et l'éminence de la publication du calendrier électoral. En dépit de défis énormes qui jonchent encore son parcours sur tout le plan, comme l'année passée, je réaffirme le caractère illéversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Ainsi, la situation politique de mon pays gagne en lisibilité. Toutes les échéances prévues au calendrier électoral en vue de prochains scrutins étant à ce jour tenues. Tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des discutants, le gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la République démocratique du Congo a tant besoin pour son émergence. Madame la Présidente, Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables, tel est le thème du débat général de la présente session. Cela suggère un regard sans concession sur notre organisation en invitant ainsi chaque État membre à valoriser sa contribution au bénéfice de la collectivité universelle et à protéger les valeurs qui font des Nations unies et le rempart de la solidarité, de la paix et du progrès partagés face aux profondes mutations survenues sur la scène internationale, marquées par l'émergence de nouveaux pôles de développement et l'apparition de nouvelles menaces, dont certaines ont des répercussions planétaires. Ce qui justifie une proie de plus tout intérêt des réflexions engagées et partagées autour de la réforme de notre organisation afin d'en assurer un meilleur fonctionnement. Pour autant, l'efficacité de notre organisation dans ce nouveau contexte demeure également tributaire de sa capacité à préserver les idéaux sur lesquels repose l'édifice de l'équilibre mondial issu de San Francisco. Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires rélevants sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent et dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de secours opérationnels. Par ailleurs, mon pays exige le retour aux fondamentaux en matière de démocratie et des droits de l'homme, un des sujets à la base de la diplomatie à géométrie variable, instrumentalisé à outrance par certains, pour affaiblir sciemment des pays qui ont pourtant décidé de se tourner résolument vers le progrès. La République démocratique du Congo, quoique vieille seulement de 58 ans d'âge et d'une quinzaine d'années de démocratie, est fière aujourd'hui de partager son expérience à la matière, tant au sein du Conseil des droits de l'homme dont il est membre que dans d'autres forats régionaux et internationaux. Et ce, en toute humilité, mais sans complexe, ayant présent à l'esprit que le chemin à parcourir reste encore long. Nous ne pouvons faire enfin de l'ONU une organisation pour tous, au profit des sociétés durables, tant que la faune et la flore des pays détenteurs des grands massifs forestiers ne serviront que d'ornements, sous le prétexte bien choisi de constituer le poumon de l'humanité, sinon des réparateurs de dégâts environnementaux causés par les industries du Nord, si, en même temps, aucune volonté réelle d'allouer des contreparties conséquentes à nos populations ne cristallisent des engagements maintes fois souscrits, mais jamais ténus. Madame la Présidente, il y a près de 15 ans, le continent africain s'était exprimé d'une seule voix pour demander son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre permanent à l'issue d'une réforme de notre organisation. Compte tenu des changements multiformes constatés depuis de nombreuses années, au nom de l'équité mise aujourd'hui en exergue dans le cadre de nos présentes assises, l'Afrique souhaite mieux faire entendre sa voix en écho aux attentes de ces populations qui réclament davantage de représentativité au sein de cette organisation de portée universelle dont l'essentiel de ses actions de maintien de la paix concerne le continent. Aussi, 20 ans après le déploiement des forces onisiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Et pour conclure, Madame la Présidente, je mesure le progrès réalisé aujourd'hui par mon pays qui, il y a encore quelques années, était confiné au rang d'État failli, mais aujourd'hui affiche des ambitions d'émergence incontestables tant les signaux économiques, sécuritaires et politiques sont encourageants. Les défis qui s'adressent devant nous ne sont certes pas le moindre, mais ils ne peuvent infléchir ma foi en un avenir adieux pour mon pays où le peuple sait déjouer le piège de l'histoire et affirmer avec force son attachement à son unité, à son indépendance et à sa souveraineté. Je voudrais aussi vous assurer que la République démocratique du Congo se tiendra toujours aux côtés de notre organisation aussi longtemps que celle-ci restera elle-même à notre côté parce qu'elle incarne l'aboutissement le plus concret des efforts de tous pour la paix et le bien-être de notre planète. Il revient cependant aux États membres de vœux en faveur d'une organisation plus forte en préservant dans leur agir des valeurs qui l'ont vu naître et dont la portée se trouve sans conteste dans la préservation de l'humanité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Je vous remercie. Applaudissements Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le président de la République démocratique du Congo de son allocution qu'il vient de prononcer. et j'invite les représentants à rester assis alors que nous allons saluer le chef d'État. et je t'en remercie. L'Assemblée va entendre une allocution prononcée par son Excellence Souranbaï Genbekov, président de la République Kyrgyz. J'invite le protocole à accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée Générale,